Hello ma Disney army ! J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, celle des 3000 ! Merci à tous de me suivre et j'espère qu'on sera encore plus nombreux pour la suite ! Aujourd'hui pour fêter les 3000 abonnés, je vous propose de vous raconter les jours où j'ai réalisé le plus grand rêve de toute ma vie. Quand j'ai été à Walt Disney World en février 2016, je n'étais pas encore sur Youtube, c'est l'occasion de partager avec vous ces moments absolument magiques ! Je vais vous raconter à chaque nouveau cap d'abonnés une à deux nouvelles journées de mon excursion à Walt Disney World sachant que j'y suis allée 10 jours. Peut-être que ça vous donnera envie de vous abonner encore plus pour connaître la suite, qui sait ? Avant de commencer à vous raconter ma première journée sur le parc, je vais vous raconter le contexte, le désir d'aller à Walt Disney World, c'est un rêve que j'ai depuis l'âge de mes 3 ans. Mon père m'avait promis, si jamais j'avais mon bac avec mon sourd, de m'emmener à Walt Disney World parce que c'était lui aussi son rêve. J'ai eu mon bac avec mon sourd mais il n'a pas pu m'emmener parce que entre temps j'ai eu deux autres frères et entre partir à deux et partir avec toute la famille c'était un peu compliqué. C'est un rêve qui a grandi en moi toutes ces années, pour moi c'était le rêve absolu, ce que je voulais absolument faire au moins une fois dans ma vie. Entre 18 et 22 ans, je m'étais dit que le jour où je me marierais avec mon chéri, on partirait en voyage de noces à Walt Disney World et donc je pourrais réaliser ce rêve. Le truc c'est que mon chéri n'est pas fan de Disney ni personne dans mon entourage, en tout cas pas au point où j'en suis donc n'étais pas prêt à mettre une telle somme et j'ai eu une prise de conscience, je me suis dit pourquoi je vais forcer une personne à venir avec moi qui ne va pas être à fond, qui ne partagera pas ce rêve avec moi et donc moi-même je ne vais pas forcément passer le meilleur des voyages alors que si je pars tout seul, je pourrais faire exactement ce que je veux comme j'en ai envie et vivre mon rêve à fond. Cette période-là c'est une période où je remettais beaucoup en question ma collection dans le sens où je collectionnais les poupées édition à l'unité de Disney, c'était extrêmement compliqué de les avoir, il fallait se lever très tôt à l'époque, il fallait passer la nuit sur les Champs-Elysées déjà pour avoir les poupées ou alors les commander en ligne mais c'était un stress permanent et en fait ce qu'à la finale je prenais plus de plaisir à les avoir, je les laissais dans un coin, je ne les regardais même pas, donc ce que j'ai fait c'est que je les ai revendus et j'ai fait le bonheur de certains collectionneurs et avec cet argent j'ai décidé de réaliser mon rêve. J'ai fait toute mon organisation toute seule, je n'ai pas fait appel à des agences de voyage ou à une personne extérieure. De toute façon je vous dirai tout dans une prochaine vidéo que je prévois de vous faire dans les prochains mois parce que l'organisation c'est vraiment quelque chose qui mérite une vidéo spécifique. A partir de décembre 2015 j'ai commencé à avoir de sérieux problèmes de dos, à cette époque-là j'étais complètement alitée, je ne pouvais pas sortir de mon lit, j'étais tout le temps sous médicaments, j'allais voir beaucoup de médecins, je faisais de la kiné, de la balnéothérapie et j'avais un corset sur mesure et mes problèmes de santé ont commencé à survenir deux mois avant de partir. Il a fallu que je remette en question le voyage, de savoir est-ce que j'allais pouvoir réaliser mon rêve malgré tout avec cet état de santé-là. Ma victoire ça a été d'y aller, j'ai eu des problèmes de santé sur place notamment au niveau des jambes mais rien que le fait d'avoir réussi à faire les 14h de voyage que j'ai eus et à tenir toute la journée comme j'ai pu le faire franchement j'en suis extrêmement fière et c'était pas gagné d'avance. C'est ce qui s'est passé le 22 février quand j'ai pris l'avion pour partir à Walt Disney World toute seule. Je suis partie à 7h du matin, j'ai fait un premier vol Paris-New York qui a duré à peu près 9h et ensuite un vol qui a pris à peu près 3h pour faire New York-Orlando sachant qu'il y avait une escale d'à peu près 3h où j'ai été fait une petite pause gourmande chez Wendy's, on va pas en dire plus hein ! C'est ce qui explique la joie que je ressens devant la navette Magical Express que vous pouvez voir juste ici. Quand vous allez à Orlando, vous avez des bus, si jamais vous êtes résident d'un hôtel Disney qui vous emmène directement à Walt Disney World et à votre hôtel. Quand je suis arrivée, j'ai eu le besoin de prendre cette photo, de demander au chauffeur de me prendre devant le bus pour montrer que j'étais arrivée, que j'allais vivre mon rêve et surtout je voulais partager cette photo à mon père pour qui c'est aussi le rêve et qui n'a pas pu le faire avec moi. Quand j'étais dans le bus, il était à peu près 17h et autant vous dire que j'étais claquée à cause du décalage horaire parce que j'ai pas du tout dormi dans l'avion tellement j'étais excitée comme une puce et j'arrêtais pas de regarder autour de moi, il faut savoir que dans les bus, les Magical Express, vous avez des écrans qui vous diffusent des vidéos des parcs, des dessins animés Disney qui vous mettent bien dans l'ambiance et je me rappelle du moment où j'ai passé justement la bannière de Magic Kingdom à Walt Disney World, l'excitation que j'ai ressentie. J'avais le téléphone prêt à prendre la photo quoi ! Quand le bus est arrivé devant l'hôtel j'ai donné un pourboire au chauffeur et il m'a donné des autocollants Mickey et là je me suis dit que la magie commençait dès que je descendais du bus ! Au niveau de l'hôtel j'ai pris le All Star Music Resort, pas le meilleur hôtel en termes de thématisation mais à la base je pensais vraiment y être que pour dormir et surtout pour des raisons économiques. Quand je suis arrivée au comptoir de l'hôtel on m'a donné mon Magic Band, un bracelet que j'ai choisi rouge, c'est un bracelet qui vous permet de faire les fast-pass, accès aux chambres d'hôtels, vous pouvez payer avec et ça vous sert également de clé d'ouverture pour les chambres d'hôtels et les parcs. C'est assez magique, j'étais dans la section Jazz Inn avec une vue sur le parking qui était merveilleuse mais ceci dit ça m'a bien aidée à un certain moment que vous découvrirez dans les prochaines journées, ça avait un avantage un seul ! Je ne voulais pas rester dans la chambre parce que je savais que j'allais m'endormir du coup j'ai été piquer une tête dans la piscine de l'hôtel thématisée sur Sanudos Amigos, c'était la partie enfant. Ensuite j'ai fini par aller à la cafétéria de l'hôtel, je ne me souviens plus du tout ce que j'ai mangé, mais je m'étais acheté un mug spécial et ce mug vous permet de boire toutes les boissons que vous voulez pendant la durée de votre séjour dans tous les hôtels du parc. Je n'aime aucune boisson gazeuse, ce qui fait que quand j'ai goûté la seule boisson que je ne connaissais pas ça ne me plaisait pas et toutes les autres boissons c'était que des boissons gazeuses que je n'aimais pas du tout. Je pense que c'est un signe du destin parce que le lendemain dans les toilettes de Fantasy Land j'ai perdu mon mug. Quand je suis rentrée j'ai fini par m'endormir devant les dessins animés du Disney de Netflix US. Le lendemain, le 23 février, je commençais ma première journée à Walt Disney World. Je dois vous avouer que je me suivais très tôt et j'étais à l'ouverture du parc. Je faisais partie des premiers dans la file à rentrer et c'était fou. Pour vous faire patienter, ils vous mettent des muskieters, des membres du club Mickey qui vous font des petites animations, des quiz sur Disney, des triviales poursuites Disney qui occupent les enfants et c'était très sympa. J'avais quand même hâte de rentrer et je me rappelle de l'excitation que j'ai eu quand j'ai vu le château pour la première fois. C'était un moment magique vraiment ! J'ai pris cette première photo devant le château qui a été pris par un photopass. J'avais souscrit au service des photographes qui prennent les photos pour vous parce que comme j'étais toute seule, je voulais quand même des souvenirs avec moi devant. La première attraction que j'avais décidé de faire c'était l'attraction de Winnie l'Ourson parce que j'avais entendu dire qu'elle était très populaire et qu'il fallait la faire dès l'ouverture du parc. Je me suis précipitée dans la file, il y avait trois minutes d'attente, je vais dans mon wagon, je commence à avancer et au moment des éléphants roses, le char se bloque et je suis restée bloquée dans l'attraction comme vous pouvez le voir sur la photo. Mon séjour commençait bien, j'attends, j'attends, et puis ce qui s'est passé c'est que l'attraction n'a jamais redémarré. Ils nous ont évacués par l'arrière, j'ai pas vu la suite du ride, j'ai pris plein de photos de toutes les scènes et ils nous ont offert un fast-pass qui était valable sur une semaine de l'attraction de notre choix sur Fantasyland. C'était plutôt cool, je voulais absolument avoir une photo avec Marie Poppins qui est le premier personnage que j'ai rencontré sur le parc. Je me suis redirigée vers Main Street, elle était vers Plaza Gardens et quand je suis arrivée, il n'y avait personne. Du coup j'attends, j'attends et là, génial, au moment où j'attends, il y a une parade qui vient où vous avez ces chanteurs qui chantent la chanson de Wall-E et c'était fou ! Donc après, Marie Poppins arrive, comme je suis sortie de la queue, au moment où elle est arrivée, j'avais 5 autres personnes devant moi donc j'étais un peu dégoûtée, hein ? Quand vient mon tour, il y a le pingouin qui arrivait, à la base elle était toute seule, donc j'étais trop contente parce que j'ai jamais eu une photo avec lui, c'était trop bien ! Je m'étais entraînée à dire Supercalifragilistique expialidocius à Marie Poppins et donc on avait échangé et c'était magique. Après ça, j'avais un petit peu envie de faire une attraction, vous comprenez vu que la première était un gros fail. Je me suis dirigée de l'autre côté, rien à voir pour aller faire la Untaid Mansion et je me suis arrêtée pour prendre une glace. Petit accident de parcours, la glace m'a carrément fondue dessus à la fin, j'ai pu en manger que la moitié vu qu'elle a complètement fondue sur ma robe. Et après j'ai fait la fameuse Untaid Mansion dont j'ai pris quelques photos comme vous pouvez le voir ici. La maison m'a pas trop marquée à la finale. Et après j'ai encore complètement changé, j'ai refait un détour et je suis partie à Fantasyland et à New Fantasyland. J'avais pris une place pour le restaurant Be Our Guest à 12h-13h, il fallait que je sois dans les parages quand même et donc j'ai décidé d'aller me promener dans ce coin-là. J'avais été Disney Bundé en Belle et j'avais trouvé ça génial parce qu'il y a plein de personnes qui l'ont remarqué et qui m'ont dit ça m'a fait hyper plaisir. J'ai été faire l'attraction de la maison de Belle. Les enfants et certains adultes ont choisi pour rejouer les moments phares du film et c'est pour faire une surprise à Belle. Vous rencontrez Madame de garde-robe et Lumière qui parle. L'attraction n'est pas folle. Quand j'ai fait l'attraction, Belle était en tenue de bal et elle a vu que j'étais en tenue de paysanne. J'étais juste dans le public, je ne participais pas du tout à l'attraction. A la fin, elle m'a demandé de venir, de la rejoindre, de faire des photos avec elle. C'était un moment assez fou vu que c'est l'une de mes princesses préférées en plus, que ce n'était pas du tout prévu à la base. Elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup ma tenue, je lui ai montré mon cardet, c'est le cardet fairy tale de la Belle et la Bête. Et à la fin, elle m'a donné un petit marque-page. Donc voilà, donc décialement pour l'occasion. Donc oui, l'attraction s'appelle Enchanted Tales with Belle et ça me fait un souvenir très très précieux. Et je me rappelle qu'à la fin de l'attraction, il y a une dame qui est venue me voir en me disant qu'elle avait vu le spectacle Belle et la Bête, je ne sais plus, je crois que c'est à Los Angeles ou à Broadway. Et qu'elle l'avait adoré. Et du coup, moi, je lui avais dit que j'avais été le voir au Mogador deux fois et que c'était la folie. Et j'avais trouvé ça génial comme échange de pouvoir parler un peu librement comme ça. Et après, j'avais parlé avec pas mal de cast members aussi tout au long sur le parc et des gens qui faisaient du Disney World League. Après, je me rappelle avoir été voir Gaston aussi. Gaston, j'ai essayé de draguer. Enfin, draguer, en lui disant que moi, j'étais belle et que j'étais célibataire. Belle, le personnage, pas belle, je me trouve canon. Et il m'avait dit que son cœur était pris pour la vraie Belle. Donc je m'étais pris un gros râteau. J'avais été faire l'attraction de La Petite Sirène. J'ai posé d'ailleurs devant le décor que vous pouvez voir ici. Et c'était merveilleux. Après, c'est la même attraction qu'en Californie. J'ai pas fait d'autres attractions parce que j'avais rendez-vous au restaurant et qu'il était temps d'y aller. Me voilà arrivée au Be Your Guest. Il faut savoir que le restaurant de La Belle et la Bête, il faut vraiment le réserver 6 mois à l'avance si vous voulez être sûr d'avoir une table. J'y suis allée le midi et je regrette un petit peu dans le sens où si j'y avais été le soir, j'aurais pu voir La Bête. Et je pense que si j'y retourne, c'est ce que je ferais. Autant le décor est magnifique. Vous avez 3 salles. La salle de l'aile ouest de La Bête. Vous avez la salle où j'ai mangé et la salle de bal. Vous avez le même plafond. Vous avez une autre salle avec beaucoup de tableaux de La Belle et la Bête. C'est un peu la bibliothèque. Et j'ai été grave déçue parce que niveau nourriture, franchement, j'ai même pas pu manger la moitié. J'avais trouvé ça très mauvais. C'était un croque-monsieur, je crois que j'avais choisi parce que c'est censé être de la nourriture française. Et ça avait un goût de cordon bleu. C'était horrible. Et après, je me suis baladée avec mon appareil photo dans les différentes pièces étant une grande fan de La Belle et la Bête. J'ai un peu honte mais je me suis perdue. Je me suis retrouvée dans les cuisines. Ce qui a beaucoup fait rire les cast members. Heureusement qu'ils ont rigolé parce que c'était déjà assez gênant comme ça. Donc j'ai continué ma promenade et j'ai fini à la taverne de Gaston pour prendre un jus d'orange parce que j'avais oublié de boire à Bianguest. Et après, j'étais complètement crevée. C'est pas du tout la même organisation que chez nous. C'est-à-dire que là-bas, vous pouvez pas faire ouverture, fermeture à marché. C'est pas la peine. Vous serez crevés. Donc je suis rentrée à l'hôtel. Et ce que j'ai fait, c'est que la fin de la journée, je l'ai passé au Disney Village. Donc là, ça s'appelle Disney Springs. Et ça a tellement rien à voir avec chez nous. C'est immense. C'est-à-dire que pour parcourir d'un bout à l'autre du Disney Village, j'ai mis plus d'une heure et demie à pied. En termes de boutique, vous avez tout et n'importe quoi. Beaucoup de choses qui sont pas Disney aussi d'ailleurs. Hava Yenas, vous savez, la marque de thon. Vous avez également Harley Davidson. À la finale, j'étais tellement crevée au bout d'une heure et demie parce que je cherchais un truc à manger. Et comme je suis assez compliquée en termes de nourriture, j'ai pas spécialement trouvé ce que je voulais. Du coup, je me suis retrouvée tout au bout du Disney Village à prendre un vrai zèle. Voilà, c'est un petit peu ridicule. Après, au retour, j'ai fait les boutiques et j'avais été épatée du Lego Store, de l'espèce de monstre du Loch Ness fait en Lego que vous pouvez voir qui est magnifique. Et ce que j'avais beaucoup aimé aussi, et je pense que si je retourne à Disney World, je le ferais. Chez nous, on a le Ren Forest Café et eux, ce qu'ils ont, c'est une version avec des dinosaures. Vous pouvez faire votre propre T-Rex sur mesure avec les couleurs et tout. C'est le Builderberg version dinosaure. Et j'avais trouvé ça génial. La thématisation et tout était oufissime. Et donc, j'avais déjà commencé à me ruiner le premier soir. Voilà ma Disney Army, c'est tout pour cette énorme première journée à Walt Disney World. J'espère que vous aurez envie de connaître la suite, la suite aux 4000 abonnés du coup. Et ce sera ma première journée à Animal Kingdom qui a été le parc que j'avais le plus envie de découvrir en allant à Walt Disney World. N'hésitez pas à mettre comme d'habitude vos pouces en l'air, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez la Disney Army, on peut être encore plus nombreux, je le sais. A vous rejoindre sur les réseaux sociaux et en attendant la prochaine vidéo, ma Disney Army, prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous, bisous, bisous.